On le confond souvent avec le frolon européen qui lui est parfaitement intégré à notre biodiversité. Si le frolon asiatique est présent sur le continent depuis une vingtaine d'années, il n'avait jamais été officiellement détecté en Corse. Cette semaine, un nid a été détruit à Basté-Licace et cette découverte inquiète les apiculteurs car il s'agit d'un redoutable prédateur d'abeilles. Marc-Antoine Renouc, Yann Richard Gallardo. Après s'être implanté dans l'ensemble des départements de France métropolitaine, le frolon asiatique est dorénavant présent en Corse. En milieu de semaine dernière, les services de l'Office de l'Environnement ont capturé un de ces insectes et lui ont placé un émetteur radio pour remonter jusqu'au nid. Ce dernier a été découvert jeudi à Basté-Licace grâce à l'appui de certains apiculteurs de la région. L'antenne nous a donné le signal. Moi je suis arrivé ici, je sors de ma voiture et juste je l'avais en plein devant. Jamais j'aurais imaginé qu'il puisse être à 4 mètres de la route comme ça. Donc c'est vous qui l'avez trouvé. C'est un travail d'équipe. Le truc c'est que je me suis garé juste en dessous. Mais sinon on tire notre chapeau aux techniciens de l'Office d'Environnement qui souvent nous critiquent en Corse, on fait ceci, on ne fait pas cela. Là ils sont vraiment à la pointe, très très sensibilisés. Le nid qui abritait sans doute plus d'un millier de frelons asiatiques a été détruit vendredi soir grâce notamment à l'intervention des pompiers. Mais les apiculteurs redoutent à présent une propagation rapide de ce nuisible. Le frelon asiatique est en effet un redoutable prédateur pour les abeilles. Si on a la chance d'avoir un seul nid, tout va bien, on l'a tué, on repart à zéro. Mais s'il y a un autre nid ailleurs qu'on puisse laisser, vous avez bien compris que si demain matin on laisse le nid, vous avez 50 fondatrices, vous avez 50 nids l'année prochaine et après c'est le dérapage complet. Déjà on a le réchauffement climatique, on a divisé par trois notre production. Enfin bon, ça ne va pas fort dans la filière apiculte. Si en plus on a le frelon asiatique, ça va être encore une charge de travail supplémentaire. Il va y avoir un très gros affaiblissement de nos colonies. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'apiculteurs qui vont pouvoir tenir le coup face à cette nouvelle menace. Le venin du frelon asiatique n'est pas plus toxique que celui d'une guêpe ou d'une abeille et le nuisible est même un peu plus petit que son cousin européen. Il est en revanche plus rapide et peut se montrer également plus agressif. Une certaine vigilance est donc désormais de mise. Merci. Merci.